Salut tout le monde, c'est Zelko X7 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Skyrim donc on est à l'épisode 8 si je ne me trompe pas bon le dernier épisode il ne s'est pas réellement passé grand chose on a complètement abandonné le côté RP du coup j'ai remis ma tante pour éviter aussi le surpoids ça nous évitera de perdre du temps et d'essayer d'avancer vraiment plus rapidement et beaucoup plus s'amuser tout simplement donc voilà donc j'ai aussi importé mon Lucasplan dans la tente donc voilà qui j'oublie pas c'est un mode quand même je le précise donc voilà donc alors ça on l'a fait ça aussi ça c'est à boire est-ce que vous voulez qu'on fasse la cheminée ? je pense que c'est pas tellement utile mais bon allez on va la cheminée pour cet épisode-ci donc on va être parti du coup ouais pour ça ça va être comme ça donc voilà l'épisode va être on va pas être basé là-dessus mais comme on a un peu de matos j'ai juste à acheter un coup d'oeil donc du bois il en faut j'en ai 8 et du lingot de fer j'en ai 21 c'est parfait écoutez on va se faire notre cheminée donc voilà voilà sinon petite annonce alors du coup j'ai établi une sorte d'emploi du temps pour laisser le faire un peu plus précis donc dans la semaine normalement le mercredi on va instaurer en avant pour du rétro gaming donc l'émission spéciale rétro c'est pour diversifier bien sûr la chaîne et le week-end Mind vs Wild Skyrim alors pour vous dire aussi pour ceux que ça intéresse quand même le programme donc ah 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 je ne peux pas bon comment vous dire ça du coup je ne sais plus où j'en suis avec une longue vague oui donc oui une fois que j'aurai terminé la série Mind vs Wild Skyrim donc je reprendrai l'idée de présenter les mods bien sûr je vais sélectionner quand même les meilleurs et les plus intéressants qui peuvent enrichir tout simplement votre gameplay votre jeu aussi graphiquement des choses comme ça donc bon je n'ai pas non plus également pour préciser un PC qui charbonne énormément enfin il a quand même dans le vide mais bon pas suffisant pour vous montrer des mods graphiques et vous faire des avant après bon après c'est des détails bien sûr mais bon voilà au moins je préfère vous l'annoncer quand même vu qu'on commence quand même pas mal à avancer avec la maison avec tout ce qu'on a instauré euh bon voilà ah 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 ça reste oui ah je l'ignore oui donc bon sinon pour en revenir à Skyrim du coup j'ignore totalement pourquoi la cheminée ne marche pas ah 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 Boy Plus Fire Place donc 6 bois 12 fers or je sais absolument pas ce que c'est euh le le fer or top 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 mais est-ce que j'en ai ça doit être du du lingot d'or que je sais pas si c'est ça si lingot non ça va pas être ça techniquement faudrait de la pierre ou de la stone pour ceux qui préfèrent euh ou ou écoutez là je vois pas du tout sinon euh on va voir pour la la cheminée un peu plus tard quand même on va voir déjà ce qu'on peut faire d'autre sinon ce qui est le plus accessible tout de même euh donc oui bah ça le deuxième étage on l'a fait la trappe on l'a euh hum ça c'est pas mal ça écoutez je vais marquer deux chevaux deux cuillères de cheval hum hum 10 lingots d'acier 12 lingots de fer hum ça va pas être pour maintenant ça j'aimerais bien faire quelque chose d'intéressant quand même pour changer alors ça vous voyez ça c'est la planque secrète donc ce qu'il faudrait alors attendez que je me gourpe pas de quoi de quoi de quoi marquer popopom bah vous savez quoi je vais faire le petit malin je vais prendre en photo ça ira plus vite ah là là euh tout d'accord donc voilà normalement là je l'ai si je me gourpe pas hum hum oui oui ça va être des épisodes très long comme d'habitude c'est tellement long euh ça hop ouais voilà voilà donc euh je prends les les recettes en photo ça m'évitera aussi de de regarder les lus qui se plantent sans arrêt donc voilà alors là il nous faut donc je me gourpe pas c'est bien douce bûches alors il me semblait l'avoir fait mais apparemment non donc il me faut l'huile lingue d'acier il me semble que je les ai il me semble il me semble le semble le semble ouais je les ai et le bois c'est hum hum alors que je me trompe pas le bois le bois le bois ok donc voilà alors le bois il m'en faut douze bon bah écoutez en avant pour couper du bois donc c'est le hidden l'air qui s'appelle donc euh pour ceux qui ne savent pas en fait c'est une euh ouais une cachette euh ça serait vite dit H cérémoniel j'ai pas pris ma H de bûcheron j'ai sué la tête en mer en plus alors ah là là hum hum dans les armes les armes les armes non non plus hum H du bûcheron voilà donc j'ai six bois il m'en faut douze donc deux portées qu'il me faudrait voilà ça serait excellent bien entendu que faites vous ça va hein putain je suis vraiment entouré des gens mais pfff hé j'en ai marre je pense que je vais les changer de toute façon vu que je suis le roi de River Hill normalement je peux maintenant recruter des soldats de la garde royale voilà voilà coupe ton bûche poum allez deux deux encore 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 donc que je me bourre pas bon c'est le leader l'air qui s'appelle selon le bouquin alors je sais absolument pas ouais 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 faudrait que je vois allez bien mon lapin non 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 c'est désespérant c'est pas ouais 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 donc voilà on l'a on l'a on l'a c'est parti donc là logiquement j'ai assez de bois je regarde quand même par précaution petit bois j'en ai 16 8 stylingo ok donc alors je dirais que c'est dans l'home addition fire plus snow first story 1 oh je prendra bien m'étais vous m'avez l'air un peu malade donc je le hidden layer j'arrive pas je suis vraiment désolé mais j'arrive pas à savoir lequel c'est watchtower non bah non ça va faire comme dans l'autre épisode il va rien se passer non 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 franchement je vais essayer de vous mettre du vrai contenu on va faire un petit tour à blancherive en 100% rp 100% à pied pas de soucis tout va bien ok donc on peut pas faire le camping on a fait un nouveau craft enfin on avait l'air un peu malade donc c'était pas indispensable effectivement c'est vrai que à la base quand on veut habiter quelque part le mieux c'est de s'occuper de la maison en priorité mais visiblement pour moi ça marche pas comme ça j'aime marcher différemment donc bon voilà on a fait cette cible là c'est merveilleux donc vous savez quoi on va se faire un petit voyage euh ouais on va être parti donc pour blancherive en 100% rp ça va être une petite vidéo un peu intéressante avec logiquement si j'ai encore mon mode ce qui est fonctionnel parce que je commence vraiment à avoir des doutes de temps à autre euh on subira des attaques aléatoires bien entendu donc voilà on va écouter il y a eu le curseur il est là on est parti pour blancherive avec mes super compagnons toujours prêts vaillants ouais regardez il y a des retardataires je sais pas pour certains si vous connaissez la série Kaamelott qui passait sur M6 avant mais bon vous pouvez toujours aller voir euh c'est le roi Arthur du coup qui est entouré que d'incapables ben moi je ressens un peu la même chose que lui donc je commence à le comprendre aaaah on est parti avec des super lag alors invoquer Hervac on va y aller à deux de Hervac ne puis-je donc pas utiliser Hervac mon dieu euh tenu excellent vous voyez il suffisait juste de changer donc voici Hervac pour ceux qui ne connaissent pas je vous le présente c'est le cheval de la mort disponible avec le DLC downguard c'est superbement intéressant c'est un cheval quoi ah apparemment on ne peut pas se battre sur le Doe d'Hervac ça je ne savais pas mais j'ai oublié aussi j'avais craint d'ombre alors bon oh la 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 c'est vraiment affreux quand ça me fait ça j'aime pas ça bon ça je n'ai pas temps de virer quand même ou alors je vais leur dire d'attendre non donc c'est par là-bas on peut donc admirer ce magnifique paysage que Bethesda nous a offert franchement pour les gens qui disent que Skyrim est mauvais peut-être que scénaristiquement elle est mauvais mais honnêtement de terre je le trouve énorme franchement bon après chacun son opinion bien sûr ok on commence par un petit combat pour s'échapper hé il ne s'est pas revainc là oh oh non j'aime pas cet endroit là c'est ici que j'ai perdu tous mes soldats pour la dernière fois oui moi dans ce cas oh oh doucement oh purée allez on a le droit je vais vous trancher la tête je vais vous trancher la tête je vais vous trancher la tête victoire pour le peuple victoire pour le peuple ah 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 bon ben voilà on a eu un superbe combat superbement épique et moi je saute dans le oh 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 putain non j'ai oublié l'hypothermique oh 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 mon dieu ça vous voyez je pense que c'est l'accumul soit c'est l'accumul des mods donc le fait que j'ai beaucoup beaucoup de mods ou ça doit être dû à bah sûrement à mes compagnons qui font je ne sais quoi sur les rives oh purée c'était un micro ça c'est pas un chien oh bon bon vous voyez les petits mucrab alors ça c'est aussi un mod intéressant je pense que je vous ferai une petite vidéo spéciale sur ces mods là de toute façon mine versus twill skyrim va pas tarder à toucher à sa fin on commence à être au bout des des caractères waouh waouh cette vidéo franchement du coup niveau lag elle va nous avoir fait une superbe collection où j'en étais oui comment dire ça oui parce que c'est vrai que la maison on en est pas loin de la fin mine de rien bon bah ça aurait été une aventure enrichissante c'était sympa pour moi de le faire bon après on verra on est pas encore à la fin mais on est pas loin allez moi je sprint avec Harvac le cheval de la mort oulalala donc oui alors le mod c'est aussi qu'ils se reproduisent le bétail là donc c'est pas terrible terrible pour les lags ça franchement il y a vraiment rien qui me suffit mais oui ah mais non ah bah non 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 j'aurais mis autant pour moi hop 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 allez donc bon on arrive bientôt on arrive bientôt on a le droit au combat épique et aux épiques lags waouh sinon pour faire une petite parenthèse complètement inutile je sais pas si vous avez vu mais pour ceux qui aiment les mods pour Skyrim mais un mod vraiment inutile si j'en ai pas déjà parlé en fait c'est quelqu'un qui a changé le skin du cheval en voiture voilà c'est juste ce que j'ai à dire ça sert à rien mais bon c'était pour le fun c'était bon d'avertir je peux vous conseiller de le voir vous allez rigoler surtout avec une musique très très épique Arvac Arvac c'est où qu'il est n'importe ma wec bon bah c'est parti pour blancherie oh la la les chargements qu'est-ce que j'aime ça j'en prendrais bien du rap moi donc comme vous voyez je suis toujours au niveau 30 et quelques j'avance pas énormément en XP mais bon faut dire que en ce moment je joue pas contrairement avant à Skyrim bah on va dire hors du jeu quoi mais bon là voilà c'est bon la FPS revienne voilà mais vous saurez que niveau solo là en ce moment j'y joue plus tellement donc bon j'y joue exprès pour vous je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté que j'ai combien ils sont 2 1 magie 3 j'en avais pas 12 oh la la je devrais même plus me récuper vous voyez alors salut Adriane qu'est-ce que tu peux me vendre ce gentil forgeronne ouais c'est intéressant tout ça dites-moi hop allez on va les prendre est-ce que t'as du cuir de cheval tiens ok tac vous voyez on va prendre un peu de tout comme ça ça évitera de faire 10 000 voyages c'est pas grave pour mon argent vous en faites pas de toute façon on en a pas besoin normalement on vit hors société vous voyez du cuir une arme avant pas une petite dague ah une petite dague tiens ah oui oui je me fais plaisir parce que c'est vrai que j'ai pas de dague une deuxième dague et pourtant c'est presque un indispensable je dirais pour un mec qui joue aux dagues allez on va se prendre celle-là même si elle est pas terrible terrible ça fera toujours ça n'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur ouais bah de toute façon j'y vais que c'est pas vous avez besoin de quoi que ce soit ça marche ah j'adore je sais pas pour vous mais blancherie pour moi c'est vraiment ma ville préférée elle a une ambiance assez sobre elle est sympa alors bienvenue chez la guerrière n'ayez pas peur nous avons également des armes de taille plus réduite vous voulez vous protéger ou faire des dégâts euh bah en fait je cherche surtout attends t'as pas une meilleure dague le pire non avec tout ce que j'ai vendu il peut bien en avoir une belle dague là non même pas bon bah allez hein copper ring iron ring cure no mais comme vous voyez j'ai un niveau d'anglais ah qu'est-ce que c'est je prends j'aime j'aime payer les choses qui ne servent à rien non c'est un plaisir de faire affaire avec vous donc vous voyez aussi ça le mode avec les capes franchement vous voyez ça donne vraiment impeccable ça aussi la capuche et une nouvelle avec un mode je vous les présenterai de toute façon comme vous voyez le skin et je suis un vampire et oui et oui mais c'est géant ah ah donc vous voyez en fait je viens de me rendre compte que aller à blancherie va pied c'est pas tellement plus dur mine de rien ça prend un poids ça prend un petit peu de temps mais bon j'ai envie de vous dire au point où on en est autant faire ça et où il se passe quelque chose plutôt que faire des voyages rapides où il se passe rien bon voilà je fais des efforts de toute façon il y a des chutes de FPS c'est vraiment méchant méchant oh aïe 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 zéro FPS allez on retourne au boulot mon PC là allez je compte sur toi donc je sais plus si avec les vidéos vous pouvez voir le nombre d'FPS là tout en haut à gauche vous voyez comment à quel point il chute tout simplement je sais pas du tout à quoi c'est dû je dois avoir quelque chose en fond donc je verrai de toute façon après avoir tourné la vidéo ah mais qu'est-ce donc hop et en plus j'ai envie de tester ma nouvelle die j'ai des alliés superbes avec moi j'ai hâte de tuer un nouvel homme oh purée je vais pas aller loin avec ça oh non nous sommes actuellement décédés j'ai envie de vous dire je vais vous faire une petite ellipse parce que ça j'avais pas prévu mais j'ai oublié de sauvegarder en gros donc bah on va recommencer non je vais recommencer en solo et puis bah écoutez on se retrouve à la maison salut à tout de suite re-salut tout le monde donc j'ai tout refait j'ai pris un peu de matos d'ici là ça m'a pris une petite vingtaine de minutes à tout casser donc on se retrouve là on va refaire le plan du coup machin d'attaque j'ai reposé des tentes là pour gagner du poids on avait l'air un peu malade ouais un petit peu malade effectivement donc exterior edition tiens je me demande si je peux faire ça perfect donc déjà on va faire le labo d'hashimi alors ensuite on va faire le combat aéra on avait l'air un peu malade vous voyez déjà ça nous a permis quand même mine de rien de faire plusieurs choses donc on a ça si on a le merveilleux laboratoire d'hashimi je dis bien le merveilleux regardez c'est vraiment c'est vraiment joli j'adore donc voici ce fameux truc le coltenugazo un oeuf voilà donc des papillons en plus ça nous permet d'avoir des insectes autour c'est sympa on a une distillerie on a un laboratoire d'hashimi on a une arène oui c'est ce qu'ils appellent une aire de combat quoi en gros j'ai posé une tente elle a disparu et oui en fait j'avais posé deux tentes mais du coup apparemment ça les additionne pas donc bon voilà j'en ai posé une là c'est toujours ça donc voilà voilà sinon pour en revenir alors qu'est-ce qu'on a d'autres exterior edition non là le ouais je ne pouvais pas je m'en doutais un peu ceci dit on va couper un peu de bois vite fait qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas ça peut être sympa allez ah bah il est rapparu ah bah non c'est vrai je l'ai pas repris donc voilà mais après on va pas trop tarder la vidéo non plus on va essayer de recrafter une dernière chose pour avancer quand même là on a déjà quand même mis deux deux petits ajouts c'est toujours ça le prix on a eu le droit à un combat épique qui était ben qui était ce qu'il est il était épique et à sa façon tout simplement mais bon on va diversifier de toute façon après ce mode je vous le recommande vraiment moi je fais ça ça m'amuse vraiment de le faire en vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on peut ressentir si on se la joue réellement à RT parce que c'est vrai que beaucoup de monde utilise les voyages rapides et bah je veux pas dire gâcher mais bon ici on va dire quand même un peu gâcher leur jeu ça accélère un peu trop Skyrim de toute façon une fois qu'on utilise des voyages rapides toutes les quêtes paraissent bidon si par contre en revanche vous prenez des rations de nourriture une tente enfin bien sûr je parle pour les jeux rpc si vous faites tout ça vraiment dans le rp votre jeu va s'allonger et sera quand même beaucoup plus captive donc voilà 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 on a pris du bois qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Home Edition la Fire Plus non alors franchement pour la cheminée je pense que ce sera pour l'épisode prochain parce que je vois absolument pas ce que c'est le le or non plus ou baie décidément Animal Legends j'hésite là pas une bonne idée pas bonne idée du tout du tout donc on va faire une petite sauvegarde de toute façon voilà voilà et on va essayer ce fameux remove and edition d'accord que voulez-vous non plus non visiblement ça n'a rien modifié furnishing fireplace eh ouais c'est vrai que mine de rien il ne reste plus grand chose oh là là mais non il ne faut rien arrête de meurceler je ne t'ai jamais rien demandé de toute façon on était viré c'est peut-être un peu sévère mais je suis désolé c'est c'est comme ça c'est tout laser walking air je peux vous aider ah bon bah écoutez de toute façon la vidéo sachant que ça fait déjà un petit moment qu'elle est lancée on va pas se relancer dans un pour aller chercher du matériel bon ça aura été une petite vidéo un peu sympa donc normalement vous la recevrez dimanche si tout se passe bien bon bah voilà du coup les nouvelles installations une arène et un laboratoire d'alchimie voilà voilà en espérant que cette vidéo quand même vous aura plu je fais comme je peux bien entendu bon ça serait que ça devienne moins en moins intéressant je le reconnais au fur et à mesure de l'aventure surtout que là au début c'était beaucoup plus de découvertes et maintenant si des ajouts un peu aléatoires donc bon voilà c'est ce que j'en dis voilà donc bon on se retrouve à la prochaine vidéo soit en avant pour du rétro gaming mercredi ou les deux même salut tout le monde à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501